Yaho, petit vent de chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du manga mais de l'intégralité de Psychopath Girlfriend Alors attention, je parle bien de l'intégralité, je vais te montrer potentiellement que les 3 premiers tomes car je ne sais plus où j'ai posé le tome 4 Voilà, il est potentiellement à mon appartement à Bordeaux, parce que je l'ai lu à Bordeaux, voilà Bref, toujours utile, en ce qui concerne donc le manga Psychopath Girlfriend c'est un manga qui s'est terminé en 2023 en France Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus, public averti car scène quand même assez gore, on est clairement sur un bansan quand même ou hurlement dans les bois slash bansan Nous sommes sur un manga qui date de 2020 au Japon, donc 2023 en France pour tous les tomes Le dernier tom est sorti en août On s'est dans le genre action, mystère, psychologie, trailer, harcèlement et vengeance C'est ça qui m'a le plus plu, j'avoue Et donc on est encore une fois avec les éditions Omake Manga Omake Manga et Manabou sont quand même deux bonnes maisons d'édition maintenant récentes assez récentes qui proposent quand même pas mal de titres Halloween Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes Et on a trois personnes pour l'oeuvre On a la maquette Tatsuya Sakurai On a à l'oeuvre originale Kafumi C'est un K et Fumi Et dessin Ou Will Slash Me Fanfon Comics Je n'en sais pas plus Bref Toujours est-il Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes Donc comme je l'ai dit, c'est une série terminée en quatre tomes On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est plutôt sympa Mais elle ne m'a pas non plus transcendée Pour ce qui est de mon avis sur le manga Voici donc d'abord le résumé Yuma est le souffre-douleur d'une bande de voyous de son école Son quotidien est un véritable calvaire Et il sent qu'il sombre progressivement dans les tréfonds de la folie Le seul moyen qu'il trouve pour exorciser son stress Et garder la tête haute Hors de l'eau Et d'abîmer la voiture d'un parfait inconnu Faux On en parlera Mais un jour, une élève le surprend En train de commettre une dégradation En un clin d'oeil, la Joffin comprend Alors qu'il traverse les mêmes épreuves qu'elle Elle l'accoste alors avec les mots suivants Yuma, tu es le partenaire que je cherchais depuis des années Dès lors, il décide de se soutenir mutuellement Sauf que la demoiselle a déjà sombré dans la folie depuis bien longtemps Du coup, on suit Yuma qui est un jeune garçon Qui, du coup, se fait harceler par une bande de voyous Ça c'est vrai Seulement, en fait, on va très vite voir que À un moment donné, Yuma va demander de l'aide de la part d'un professeur Et celui-ci va préférer faire comme s'il n'avait rien vu Et c'est sa voiture au professeur Qu'il décide, du coup, pour extérioriser De dégrader en la rayant tout simplement avec une clé Donc ça, c'est ce que la jeune fille va voir Et elle va comprendre que Yuma est la personne parfaite pour elle Parce que, tout simplement, elle aussi a subi et subi du harcèlement scolaire Et, du coup, ils se sentent tous les deux assez similaires Ils ont l'impression d'être pareils Et donc, forcément, et moi je suis d'accord avec ça Une personne qui a subi du harcèlement scolaire Peut mieux te comprendre Comme une personne qui a subi du V Enfin, la couleur violette Voilà, peut mieux te comprendre, etc, etc Donc, forcément, là, la jeune fille va voir en lui Vraiment l'homme parfait Le mec idéal, etc Sauf que, autant lui Essayer d'extérioriser et de ne pas craquer Parce qu'en fait, il sait très bien qu'il est faible Et qu'il n'arrivera pas forcément à se rebeller Contre ses camarades de classe Autant, elle, la jeune fille, est déjà sombrée dans la folie Et donc, décide, tout simplement, elle D'agir envers ses harceleuses Et donc, du coup, de, tout simplement Agir et donc, leur foutre des bâtons dans les roues, etc Et, ce qu'on va suivre, en fait En ce qui concerne ce manga C'est que notre protagoniste féminin Je ne sais plus si on avait son nom Non, on n'a pas son nom à elle Donc, en fait, la jeune fille va tout simplement Essayer de provoquer Et d'inciter Yuma A se venger lui-même aussi Pour, tout simplement En gros, rendre le bâton On t'a frappé avec un bâton Bah, tu prends le bâton Et tu retournes le bâton Contre la personne qui te frappait avec Pour te venger Et c'est ça que l'on va suivre Malheureusement, en fait La jeune fille va aller très loin Au niveau de la vengeance Est-ce que Yuma sera totalement d'accord Ou pas ? Ça, je la laisserai le découvrir Mais c'est ça que l'on va suivre En ce qui concerne l'histoire Personnellement, je l'ai donc adoré Et il m'a intéressée Je pense que tu le sais Parce que, tout simplement J'ai vécu du harcèlement scolaire Et donc Et même des brimades après autres Mais du coup Bah, combien de fois J'ai envisagé J'ai réfléchi J'ai pensé à me rebeller Combien de fois J'ai pensé donc aussi A me venger Et combien de fois J'ai imaginé Depuis que je connais le film La Purge Ou American Neymar A faire ça Bah, beaucoup trop souvent Je pense Pour Le commun des mortels Et donc, du coup Bah, c'est quelque chose Que j'ai su apprécier N'oublions pas non plus Que j'ai surkiffé Le manga Le Personnage Qui est aussi de la même maison d'édition Parce que, tout simplement On était aussi dans le même principe De la vengeance Donc, j'ai trouvé ça fascinant Très bien travaillé Et très bien abouti Je ne suis pas corrompu Par le fait d'avoir aussi Subi du harcèlement Par rapport à mon avis Sur la série Je trouve que l'histoire Est quand même bien gérée Et bien aboutie Et que l'histoire Est plutôt intéressante Parce que, justement On est vraiment sur quelque chose De très poussé De très travaillé Mais totalement possible Au niveau du pétage de câbles Et de vouloir absolument Se venger Et quitte à aider Justement l'autre Parce qu'il est pareil que nous Etc Et c'est ça que j'ai su apprécier Au niveau du scénario Donc, voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Je l'ai vraiment Juste adoré Et j'ai vraiment passé Un très bon moment On s'accompagne Pour ce qui est de mon avis Sur les couvertures Je vais juste afficher La dernière image Et pour ce qui est des couvertures Ce que j'aime C'est qu'on reste quand même Sur quelque chose D'assez similaire Même si Je trouve que la couverture 3 Est beaucoup plus soft Et peut-être un peu trop soft Par rapport aux autres Parce que les tâches de sang Sont présentes Dans le logo tout court Donc Voilà Pour ce qui est d'illustration Bah à chaque Non pas à chaque fois Mais là par exemple Elle continue Et ce que j'aime bien C'est qu'à l'arrière On a les recommandations Pour d'autres titres Des auditions maquées Qui sont à peu près Dans le même genre Donc il y a Le manga Le personnage Que je dois donc relire Pour le représenter Watch and die Qui est un titre Qui m'intéresse Mukai Je n'en sais pas plus On a Happyland Que j'ai présenté du coup En 2023 Rien à voir avec La choucroute Parce que je ne crois pas Qu'il soit Halloweenesque Mais on a Clover Cinderella Qui est un one shot Que je possède On a Masked Ship Et après on nous montre On nous parle de Sayuri Ban Le Bouzeux Donc le personnage Black Board Girl Last Tour Monstra 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 Bou Chedron Mani Reson Why Masked Ship Du coup Shark Panic Et Bloody Quiz Je suppose Bref voilà En ce qui concerne Donc les grandes lignes Pour ceux qui De qu'on enlève la jaquette On a toujours la même chose C'est à dire Ceci Moi ça me plaît Ça me parle Ça c'est sûr Et Voilà Donc il y a Qui m'a Descente en enfer Avec ma petite amie Psychopathe Donc après Pareil Là on a L'illustration Qui se poursuit Et pour l'autre On n'a rien derrière Parce que du coup On a Comme ça Et Voilà Alors ce que j'aime bien C'est que Au Makibanga Il a l'air de faire Beaucoup de bandeaux Et en fait De vraiment te faire La blague A chaque fois De te dire Eh c'est pas qu'un bandeau Tu peux aussi l'utiliser Comme marque-page Voilà Moi j'essaie de garder Au maximum Les bandeaux Mais c'est vrai Que sinon Voilà Et je viens de me rendre compte Que je cherchais Désespérément Où était le sommaire Et il est tout simplement Ici Donc très grosse erreur Parce que Entre ceux qui perdent Les jaquettes Et ceux comme moi Qui lisent Sans la jaquette Et qui embarquent Le manga En vacances En À l'autre bout De la France Etc Qui prend Dans la valise Qui l'emmène à Bordeaux Etc Bah à Bordeaux J'emmène jamais Avec la jaquette Pour éviter de les abîmer Donc du coup Bah j'ai jamais le sommaire Voilà Donc ça gros défaut Et voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Donc côté esthétisme C'est pas mal Mais on aurait pu mieux faire Je pense Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir On like, on commente Tout le monde partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie pas que Plus on est aussi présent Au niveau du chiffre d'abonnés Plus ça me permettrait De te proposer des choses Encore mieux Donc je vous mets La précédente vidéo Au maki manga La playlist Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye